... Je pense que, comme vous l'aurez deviné, nous avons fait plusieurs forums au niveau de la France concernant ce projet, ce projet qui consistait à justement faire des cours en terre battue au niveau du Sénégal. À un moment donné, il y a eu un changement de gouvernance au niveau de la Fédération française de tennis. Il y a eu également la pandémie. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, le projet s'était quelque part arrêté. Donc il faut prendre cette mission comme une façon de pouvoir réamorcer la pompe pour que le projet reprenne de la plus belle des manières. Ça a duré pendant à peu près... La mission a duré pendant à peu près trois jours. Nous avons eu Michel, nous avons eu Pierre, nous avons eu Audrey qui étaient là et nous avons fait pas mal de choses. Nous avons visité des sites, notamment le site qui nous est donné et qui va abriter l'académie de tennis. Nous avons à côté visité également le DDSC, c'est le Diamnagio Dakar City Sport de Madame Itale, avec qui nous allons mutualiser sur certaines parties des infrastructures. Mais nous avons également pris contact avec des personnes, des entreprises, je ne vais pas les nommer pour ne pas faire de la publicité, mais qui sont prêtes aujourd'hui à nous soutenir, à nous aider pour que nous puissions aller très vite. Et dans cette aide, dans cette contribution, il y aura déjà la prise en compte du terrain, il y aura la préparation du terrain, il y aura sa sécurisation, et même les études géotechniques aujourd'hui, on nous a promis de nous les faire. Donc voilà un peu l'objet de la mission, bien évidemment. Une grande satisfaction d'avoir pu passer ces jours ensemble, parce que nous avons pu parler des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, et d'un certain nombre de projets, je laisserai mes collègues en dire beaucoup plus, mais de projets ensemble que nous aimerions mener, sans doute en matière de formation, de la jeunesse, pour que nous fassions ensemble que tout le monde soit totalement engagé dans la préparation et dans l'organisation de cette magnifique édition olympique sur le continent africain. Et puis, bien entendu, un certain nombre de projets autour de cette académie de tennis qui est portée par la Fédération Sénégalaise de Tennis pour se construire à Diamniadio, et pour laquelle la Fédération Sénégalaise de Tennis nous a approchés pour nous faire part de sa confiance dans la perspective de solliciter la labellisation Roland-Garros sur cette infrastructure, et puis probablement une vraie collaboration en termes d'expertise pour avancer ensemble sur un certain nombre de sujets importants comme le développement de la terre battue et la formation au métier du tennis, bien entendu. Qui nous ont fait la gentillesse de choisir notre fédération pour travailler avec vous, pour développer un partenariat, développer des échanges, sur des bases bien sûr sportives, mais aussi éducatives, culturelles. On a parlé de la terre battue, qui bien sûr caractérise notre tournoi de Roland-Garros, et c'est un vrai plaisir de pouvoir construire sur le parcours qui est le nôtre là, avec bien sûr un alignement de calendrier qui est tout à fait intéressant au travers des Jeux Olympiques de 2024 en France, mais aussi de 2026 ici, qui suscite un aboutissement pour ensuite profiter de cet héritage autant sur le plan des infrastructures, mais aussi sur tout ce que cela va susciter pour l'installation du tennis, autant en direction des différentes catégories de population. Vous vous doutez bien que je m'en réjouis en tant que coordonnateur, parce que nous avons, comme vous l'avez souvent suivi avec nous, fait le point sur l'ensemble des équipements nécessaires pour livrer les Jeux. Je dois avouer que c'est sur le tennis que nous n'avions pas pu, jusqu'ici concrétiser en tout cas, à la vitesse où nous avons pu le réaliser sur les autres choses, parce que nous avons eu l'opportunité d'avoir des partenariats, des financements qui nous ont permis d'aller relativement plus vite. Et sur le tennis, je dois avouer que, comme l'a dit le président Issam Bouk, l'État du Sénégal est à nos côtés, il a mis à la disposition de la Fédération Sénégalaise le foncier qu'il faut. L'État du Sénégal s'est aussi engagé, dans le cadre de sa politique d'infrastructure, à accompagner le financement d'une infrastructure de tennis de grande envergure, mais il est évident que l'opérateur ne pouvait être que la Fédération Sénégalaise de tennis. Aujourd'hui, avoir ce partenariat très fort entre la Fédération Sénégalaise de tennis et la Fédération française, ça montre vraiment que nous sommes sur le starting block carrément, pour que cette infrastructure soit, comme l'a dit le président Issam, démarrée le plus tôt possible. Et nous espérons très prochainement nous engager dans la phase étude. Pourquoi je dis nous ? Parce que le COJOGE a l'obligation d'accompagner la Fédération Sénégalaise, les accompagner dans les études. Nous espérons d'ici la fin de l'année 2022, en tout cas au plus tard, début 2023, recommencer les travaux sur le terrain, pour véritablement, comme il a dit, recevoir, réceptionner en 2024. Sous-titrage ST' 501